...soufflé dans les oreilles par Jacques Delmas via le Toki-Walki. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu le temps de transmettre les informations. Ducalcon, Vartamov, Cha, Fassat, Frezia, Orioli et Saulo. La grosse pèse d'Ariolio ! Non sifflé par M. Reynal. Pénalité cette fois pour Toulon. Alors là, il n'y a pas à tortiller les épaulettes. Il faut reprendre la mêlée. Orioli avec... Oui, le ballon est sorti. Et après, il vient plonger alors qu'il y a trois rouges. Il va se contester. Et Juan Lobé. Mais ça vous fait rire, Julien. Orioli, la mêlée, la mêlée. Jean-Charlot, Orioli veut la mêlée. C'est moi qui décide. Il le dit. La faute, c'est cette sortie de balle qui n'est pas assurée par le Racing. Rolimov qui essaye de s'écarter pour trouver une brèche. Et Anthony Classen qui est venu se coucher sur lui. Il n'était pas à mettre ses appuis. Donc il est justement pénalisé. Et les Toulonnais, ils veulent enfoncer le clou. Et le retour de Tamei Founa. Incroyable. Ça avait été le cas. En demi ou en barrage ? En barrage. En barrage. Puisque Luc Ducalcan était blessé. Mais il est sorti tout à l'heure avec les pompiers, avec la tante d'oxygène. Il avait les béquilles. Mais les kinés sont redoutables au Racing. Il a pu se régénérer. Et il va jouer à gauche. Là, il y a un client pour Saulo. Parce que c'est un pilier droit. On a densifié la mêlée. Sorti de Vartamov. Le jeune russe passé par le puck. C'est assez surprenant que l'on fasse rentrer Tamei Founa à gauche. Alors qu'on a Eddy Benaru sur le banc. La mêlée qui peut tout renverser pour Toulon. L'effort des Toulonnais. Pénalité pour le Racing. On a talonné à la main sur leur match urénale. C'est Virgile. Est-ce que c'est Virgile Bruni qui aurait talonné?